Ça, c'est moi. Je m'appelle Noam et j'ai fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires à 18 ans. C'est fou, mais je me demande encore comment j'ai pu faire ça à cet âge-là. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce que je fais dans 24 heures, sans filtre. Hein ? C'est quoi ça, ça te prend vie ? C'est quoi ça ? C'est le clip de Michou, M2LT, là, tu connais pas ? Réro, je regarde juste un son. Réro, il est quelle heure ? Je viens de me réveiller, je peux me détendre, là. Ça va, il est 1h14, faut pas abuser. Réro, Michou, il m'aide dans mon mindset. Regarde, regarde sa tête. C'est vrai, c'est vrai. C'est que j'ai dit sur YouTube. Allez, on va travailler pour devoir travailler. Ouais, c'est vrai, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez vu à l'intro, du coup, ce que je fais un petit peu le matin. Il y a des trucs que j'ai pas pu filmer, parce qu'il y a des trucs qui touchent à ma religion. La lecture des livres et tout, c'est pas des choses que je vais vous montrer. Mais vous avez pu voir, j'ai fait un call, du coup, avec un membre de mon accompagnement. Je me suis levé. Bon, comme d'hab, je suis pas un robot, malgré que, voilà, je suis beaucoup dans les trucs de mindset, etc. Je peux pas me lever et être ultra... Bon, les frères, donc là, du coup, on a fini de manger. Donc, comme vous le savez, moi, par rapport au fait que je vais à la salle et tout, moi, je suis pas un bodybuilder, je suis un entrepreneur. Ça veut dire que je m'en fous, en gros, d'avoir un physique ultra massif et tout. Mais c'est juste que par rapport à mon alimentation, en gros, je fais attention. Parce que ça me permet juste de rester concentré. Et c'est juste par rapport à la santé. Donc là, en gros, ce que je vais faire, c'est qu'on vient de finir de manger. Et là, je vais attaquer le deep work. Donc là, déjà, je vais répondre aux accompagnements. Parce qu'il y en a qui attendent depuis ce matin et tout. Donc, je vais leur répondre maintenant. Donc là, on a 4 messages à traiter. On va commencer par lui. Je vais montrer les messages. Ça leur dérange pas, c'est juste des messages basiques. Donc là, il y en a un qui m'a dit, je sais, t'es un bon. Merci, je te redirai si j'ai besoin de ton code promo. Donc ça, c'était juste par rapport à une application qui va lui permettre de trouver des produits très, très, très intéressants à chaque fois. Donc là, il m'a dit, je te redirai. Donc, je vais juste liker son message. Donc, il n'y a pas grand-chose à répondre. Là, vous voyez, je ne vais pas monter. Parce qu'après, il y a des vidéos que je lui ai envoyées. Ensuite, sur un autre accompagnement, là, on me dit, mais comment je l'utilise Minea ? Parce que je vois, il y a des crédits. Donc lui, je vais lui expliquer juste après. Je ne peux pas vous l'expliquer parce que je vais devoir lui envoyer un lien. Et ce lien, il ne faut pas que vous l'ayez. Et du coup, lui, je vais lui expliquer aussi comment avoir des crédits. Ensuite, là, on a Théo qui nous dit, oui, tu n'as pas le nom de la typographie et je fais les montages sur CapCut. Tu saurais comment mettre des émojis, comment les tiens avec CapCut. Donc lui, en gros, il est à l'étape des créatives. Et en gros, ce qu'il me demande, c'est comment il peut mettre des bons sous-titres avec CapCut, avec des émojis et tout. Donc pareil, je lui enverrai une vidéo. Et là, par rapport à le dernier Adam, ouais, c'est nickel normalement. Donc ça, c'est un truc que je lui ai expliqué hier. Il m'a juste envoyé ça. Donc, pas besoin de faire de retour. C'est lui qui me fera le prochain. Donc là, vous voyez, actuellement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5... J'ai 6 coachings actuellement, 6 accompagnements. Donc comme vous le savez, moi, j'en prends 7 tous les 3 mois. Donc, je n'ai pas le choix parce que sinon, je me sens trop dépassé. Tant donné que vous voyez, dans le groupe, il n'y a que moi qui répond. Si je peux remonter les messages, il n'y a vraiment que moi qui répond. C'est moi qui envoie les recherches produits, etc. C'est que moi qui gère. Donc pour cette partie-là, en vrai, dites-vous que répondre aux accompagnements, ça me prend peut-être 10 minutes dans ma journée. Parce qu'en fait, j'ai juste... Excusez-moi, j'ai juste à leur faire des retours. Et puis après, je passe à autre chose, quoi. Donc c'est parti. Là, on passe à la deuxième chose à faire. Donc là, du coup, les gars, j'avais un problème sur le nom de domaine d'une de mes boutiques. Je ne peux pas vous le montrer parce que du coup, ça reviendrait à vous donner la boutique avec le nom, etc. En sachant que c'est une boutique que chiffre. Vous avez vu mes résultats, du coup, en story sur Instagram. C'est la boutique, là, actuellement, où je suis à peu près à 14-15 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci avec le mois d'avant. Et donc là, du coup, en gros, on se retrouve sur mon planning. Donc le planning hebdomadaire, ça, c'est le planning d'Instagram. Donc vous pouvez voir le jour, l'objectif et les colonnes, ça ne sert à rien à voir. Et en gros, ça, c'est le planning de mes stories sur Insta. Donc là, actuellement, on est mercredi, il me semble. Et donc là, mercredi, ce que je dois faire, c'est une présentation du programme. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter un module spécifique du programme en 5-6 stories. Je vais faire un témoignage ou avis client. Donc il y a des retours de mes accompagnements qui m'ont envoyé des vidéos. Je vais simplement les mettre en story sur Instagram. Je vais expliquer, excusez-moi, la transformation possible. Donc comment la personne, je ne sais pas, elle est passée de 500 euros à 3500. Et je vais répondre aux questions sur le programme. Et je vais demander aux gens, avez-vous des questions sur mon accompagnement ? Et du coup, l'objectif, donc les objectifs, c'est dans cette colonne-là. Donc vous voyez, pour lundi, l'objectif, ça va être de partager leur objectif. Mardi, ça va être qu'ils invitent, je les invite à tester l'astuce. Et là, pour mercredi, ça va être qu'ils réservent un appel découverte. Donc le fait que je vais mettre un appel à l'action à la fin de la story, du genre réserver un appel gratuitement de 15 minutes pour pouvoir parler de l'accompagnement ou tout simplement de se lancer en e-commerce avec moi, eh bien, ça va me permettre en fait de passer à la conversion. Vous voyez, là, objectif conversion. Et du coup, à la fin, ce que je dois faire, c'est essayer de réserver un appel de découverte par un maximum de personnes. Donc ça, c'est pour ce qui est, en gros, du programme sur Instagram. Donc ensuite, là, si je ferme, j'ai aussi un programme sur TikTok. Alors, il est beaucoup plus simple. Le programme sur TikTok, en gros, c'est exactement pareil. Il se décuple du lundi au dimanche. Et vous voyez, lundi, conseil e-commerce. Mardi, études de cas. Mercredi, présentation de ton programme. En fait, c'est exactement la même chose qu'Instagram, mais c'est sur TikTok. Et en fait, vous voyez ces contenus-là. Exemple de contenu dans toutes ces colonnes, je vais le demander à TchatGPT. Je vais dire à TchatGPT, par rapport à cette vidéo-là et en partant sur le thème du conseil e-commerce, passe-moi un script d'une vidéo de 30 à 35 secondes avec le meilleur hook possible. Et c'est comme ça que mes vidéos, elles arrivent à certaines à percer. D'autres, elles prennent un peu plus de temps. D'autres, elles ont du mal, etc. Mais c'est comme ça, c'est l'algorithme TikTok. Et du coup, là, c'est ce que je dois faire actuellement. Donc là, en gros, les gars, ce que je vais faire, c'est qu'en gros, je vais faire la vidéo sur mon appareil photo, sur mon téléphone. Je vais l'envoyer à mon monteur. Mon monteur, il va me renvoyer la vidéo une heure, une heure et demie après. Et en gros, après, je vais la mettre sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube Short. Je suis présent sur ces trois plateformes-là parce que c'est des plateformes, du coup, qui me rapportent des clients, qui me rapportent une communauté. Et derrière, moi, je convertis ça en coaching. Et derrière, c'est surtout des gens qui me suivent, ma communauté, les gens qui regardent cette vidéo actuellement. Donc, en vrai, ça ne peut que faire plaisir. Et du coup, là, c'est parti. C'est ce que je vais faire. Ciao. Du coup, là, les gars, c'est mon téléphone du iTicket. Du iTicket, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ? C'est des produits qui sont chers. D'où le mot iTicket. En gros, c'est juste des produits qui sont plus chers que la moyenne. Donc, en gros, là, c'était sur hier. Là, comme vous voyez, je vais partir sur les sept derniers jours. Sur les sept derniers jours, on est à 1099 euros. Donc là, vous voyez, le taux de conversion est très faible. Alors, pourquoi le taux de conversion est très faible ? Parce que vu que je vends des produits ultra chers. Donc là, mes produits, il faut savoir qu'ils vont de 160, je crois, à 320, 360 euros. Bah, forcément, quand je fais quelques ventes, le chiffre d'affaires est énorme. Le bénéfice est énorme. Mais le taux de conversion est faible de fou. Parce que, par exemple, sur une journée, même si j'ai 4 ventes, bah, dites-vous que 4 ventes, excusez-moi, ça va peut-être me rapporter plus de 1000 euros. En tout cas, un cas de vente, c'est plus de 1000 euros dans ce cas-là. Mais du coup, le taux de conversion, il reste faible. Parce que 300, 400, 1000 personnes passent sur ma boutique, mais seulement 4, 5 personnes achètent. Du coup, le taux de conversion est ultra faible, alors que la rentabilité est ultra haute. Donc là, les sept derniers jours, 1099 euros pour un total de 996 visites. D'où le taux de conversion qui est ultra faible. Et du coup, là, si je vais sur les 30 derniers jours, vous allez pouvoir voir 2092 euros. Et si je vais carrément... Parce que cette boutique, ça fait très longtemps qu'elle existe. Elle existe, excusez-moi, j'ai eu un problème dessus. Je l'ai relancé il n'y a pas longtemps. Mais si vous voyez, carrément, sur un an, ça fait 16705 euros pour un total de 41 000 visites. Et si on voit les 90 derniers jours, on est à 13516 euros. Donc ça, il y a des personnes qui vous les montrent avec des dashboards créés de toutes pièces. Avec des dashboards faits par Pinterest, par Photoshop. Et en fait, c'est pour ça qu'ils vous montrent des screens figés de dashboards. Genre, ils ne vous font pas ça. Ils ne vous font pas ça. Ils ne vous font pas ça. Pourquoi ? Parce que s'ils font ça, ça va enlever les faux trucs qu'ils ont faits. Je m'y connais très bien parce que j'ai déjà vu des gens faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous montrer ça. Et sur leur téléphone, ils vont faire ça. Donc là, vous voyez, j'ai mon dashboard. Voilà, c'est fini. Parce que si vous leur dites de faire ça, si vous leur dites de se balader, si vous leur dites de montrer leur site, etc., malheureusement, ils ne peuvent pas parce que c'est des dashboards qui sont préfets. Et bon, là, vous voyez déjà de qui je parle. Je ne vais pas commencer à parler de tout le monde un peu plus tard. Un peu plus tard, je finirai tout le monde. Là, pour l'instant, moi, je suis dans mes trucs. Mais là, du coup, voilà, ça, c'est un dashboard d'une de mes boutiques à moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais scripter ma vidéo pour TikTok avant de l'envoyer au monteur. Donc, ce que je fais, c'est que je me rends sur CapCut. CapCut, c'est aussi simple que ça. C'est toujours la même chose que je fais. Je vais dans Appareil Photo. Je vais dans 3 minutes. Je vais dans Prompteur. On a vu ta grosse tête derrière. Je vais dans Prompteur. Là, je descends. Et en gros, là, je vais coller le script que j'ai fait. Donc, le script, là, je ne l'ai pas encore fait. Pour vous montrer 3 applications de fou malade à mettre en place sur votre boutique Shopify. Du coup, là, les gars, on se retrouve sur mon Instagram. Donc, bon, je pense que vous le savez déjà. L'Instagram, il est juste dans la bio de cette vidéo. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé un script à ChatGPT. Donc, là, je lui ai dit, je vends une crème anti-âge. Peux-tu te mettre à la place d'un e-commerçant qui génère 8 chiffres par mois et me donner à l'exactitude, du coup, mon avatar client ? Donc, là, comme vous avez le vu tout à l'heure, quand je vous ai montré le plan de story Instagram, aujourd'hui, mercredi, ce que je devais faire, c'est donner des plans par rapport à mon accompagnement. Dans mon accompagnement, oui, je montre comment trouver son avatar client. Donc, là, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une story Insta vidéo. En gros, je vais me montrer comme ça. Et je vais leur dire, voilà, les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, là, je vais vous montrer, du coup, comment trouver son avatar client grâce à l'IA. Parce que l'IA, comme vous le savez, là, en 2024, c'est extrêmement fort. Mais c'est un truc de malade mental. Dites-vous que moi, en tant qu'e-commerçant et entrepreneur, je passe que par l'IA dans tout ce que je fais. Et même quand je dois faire des calculs, genre quand je dois calculer mon chiffre d'affaires, mon bénéfice, je passe par l'IA. Je ne me casse pas la tête à faire des calculs, même si, bon, ça pourrait être plus instructif, mais je m'en fous. Donc, voilà, du coup, c'est parti. Là, je vais faire la vidéo directement. Yo, les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver son avatar client. Donc, ça, c'est quelque chose que je montre dans mon accompagnement. Je vais vous le dévoiler à vous tous, comme ça, tout le monde sera content. Donc, les gars, je vais le faire avec l'IA. Donc, l'intelligence artificielle qui m'aide tous les jours dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel secteur, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui fait que j'arrive à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc là, en gros, ce que vous allez demander à TchadGPT, je vais vous le dire, vous pouvez le noter. Vous allez lui demander, je vends une crème anti-âge, donc crème anti-âge, entre guillemets, vous mettez votre produit à la place de ça. Peux-tu te mettre à la place d'un e-commerçant qui génère 8 chiffres par mois et me donner à l'exactitude mon avatar client ? Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un avatar client ? En gros, c'est votre client idéal. Par exemple, si vous vendez, comme je vous ai dit, une crème anti-âge, d'où le anti-âge, c'est que vous allez viser des personnes qui sont âgées, des personnes qui ont des rides, donc on va dire la tranche des personnes entre 40, allez peut-être même 30 jusqu'à 55 ans et plus. Et pour définir vraiment votre avatar client, vous allez vous aider de l'IA et c'est ultra important de savoir notre produit à qui on va le vendre. Une crème anti-âge, je ne peux... Oula, bon, la story, elle, c'est terminée. Je vais l'envoyer en story directement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire... Tac, 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 je vais écrire comment trouver son avatar client. Je vais mettre un petit émoji cadeau pour leur dire que c'est gratuit alors qu'à la base, ça, c'est dans mon accompagnement. Donc là, la story, elle, c'est fini parce que j'ai trop parlé, mais je vais en faire une autre. C'est parti, parce que je n'avais pas terminé. Alors, attendez, je ne me rappelle plus. Par quoi j'avais fini ? Tac, tac, tac. Je te rappelle pourquoi j'avais fini ? Je te jure, je ne me rappelle plus. C'est trop une dinguerie. Putain, je me rappelle que j'avais raconté à la fin. Voilà, le métier. Le métier, je veux dire, c'est trop une dinguerie. Là, j'ai oublié ce que je disais à la fin. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. C'est bon. Est-ce que tu vends une crème anti-âge ? Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître à l'exactitude son avatar client. Il y a quelques jours, je vous ai envoyé du coup comment faire son analyse autour de son produit. Donc, vous avez vu la story. Je vous ai expliqué avec Answer the Public, avec Google Trends, etc. Comment on sait que notre produit, il a de l'intérêt ce mois-ci. Et donc là, je viens de vous expliquer comment trouver son avatar client en quelques secondes. Moi, c'est comme ça que j'opère et ça marche très très bien. Voilà, donc là, on va mettre trouver son avatar client. On va mettre en gros la même chose que j'ai mis sur la première story avec l'émoji cadeau. On va mettre ça comme ça. Et là, regardez, on va retourner sur le plan. Parce que du coup, le plan, c'est ça qui m'aide. Sans ça, je suis un peu mort. Et du coup, la présentation d'un module spécifique du programme, c'est exactement ce que je viens de faire. Donc là, je n'ai pas mis le nombre de stories ici parce que... Ah, si, j'ai mis là, excusez-moi. 5-6 stories pour celle-là. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois faire 5-6 stories sur Instagram. Là, témoignage ou avis client. Donc là, hier, j'ai un client. Alors, attends. J'ai un client hier qui m'a envoyé un témoignage sur mon téléphone. Normalement, j'avais bien enregistré la vidéo. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un mec qui m'a fait une vidéo. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, par exemple, fier de voir vos résultats chaque jour. Vos résultats chaque jour. Je vais mettre genre un truc. Bon, du coup, les gars, ça avait coupé. Manque de batterie sur le machin. Du coup, j'ai mis les deux stories. Donc là, j'ai expliqué comment trouver son avatar client. Donc là, vous voyez, déjà des personnes qui ont vu, je l'ai mis il y a 5 minutes. Et du coup, là, je viens de mettre, du coup, le retour d'un client. Donc là, c'est pareil, il y a déjà des gens qui ont vu. Donc ça, je l'ai envoyé directement dans mes témoignages ici. Donc les témoignages, vous pouvez voir, j'en ai vraiment pas mal maintenant. Voilà, c'est tous les témoignages que j'ai, du coup. Et mon compte Instagram, il est plutôt bien structuré, même si je pourrais faire beaucoup plus professionnel. Mais bon, voilà, j'ai pas mal de réels, même si je pourrais aussi en faire plus. Donc j'améliore tout ça tous les jours. Et du coup, là, ce que j'ai fait, du coup, par rapport à l'écran, j'ai présenté le module spécifique du programme. Donc j'en ai présenté un, étant donné la recherche d'abattard client. Le témoignage ou avis client, je viens de le mettre. Explication de la transformation possible. C'est ce que je vais faire maintenant. Et répondre aux questions sur le programme, ça va pas être une vidéo. Ça va juste être, en fait, un appel à l'action. Je vais juste mettre une story. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire la vérité. Parce que le mec qui a fait cette vidéo-là, je sais plus s'il avait chiffré ou pas, mais en tout cas, je vais pas m'inventer une vie. Je vais dire la vérité, c'est parti. Du coup, les gars, le cas que vous venez de voir juste avant, du coup, c'est un mec qui avait très, très, très peur de se lancer avec moi. Et il m'a toujours dit qu'il avait peur, du coup, de se faire arnaquer. Ses parents n'étaient pas trop d'accord avec ça. J'ai parlé, du coup, avec ses parents. Parce que, comme vous le savez, moi, dans l'accompagnement, quand vous êtes mineur, je passe par vos parents. Le mec, avant, était mineur, du coup. Et j'ai dû passer par sa mère ou son père, du coup, pour leur expliquer que mon travail était concret. Petite caméra ici, parce qu'on est en pleine vidéo YouTube. Et du coup, bah voilà, c'est juste que je suis passé par ses parents. Il s'est lancé avec moi, là, il y a quelques semaines. Et franchement, il est top. Je sais que les résultats vont couler. Surtout que là, je suis en train de développer beaucoup, beaucoup de stratégies pour tout ce qui est recherche, produit, création boutique, etc. Donc, je les ferai chiffrer. Et bien sûr, comme vous me connaissez, et comme je ne suis pas vos influents tricheurs, je mettrai, bien sûr, leurs résultats en story. Et ils pourront refaire des témoignages par la suite. Hop là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la transformation de mon élève précédent. Je vais mettre ça. Ça, on s'en fout un peu, de toute façon. Et tant mieux, là, du coup, vous avez vu, dans la vidéo, on voit la caméra. Mais tant mieux, parce que du coup, ça te dise qu'il y a une vidéo qui arrive en sachant qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont posé la question, ça fait longtemps, parce que c'est vrai que ça fait quasiment trois semaines, je crois. J'ai pas cherché une vidéo YouTube, donc c'est pas mal. Donc là, on va attendre que la story, elle se met. Et là, du coup, j'ai tout fait. Donc là, je vais juste... Bon, ça, je vais pas vous le filmer, parce que ça va être long, mais enfin, je vais juste mettre une photo avec un appel à l'action. Donc, en gros, je vais mettre un lien. Le lien qu'il y a dans ma bio que vous voyez juste ici, regardez. Donc là, du coup, c'est ça, mon appel à l'action. Ça, c'est ma launching page, les gars. Là, c'est là où les gens, du coup, ils prennent un call avec moi pour rentrer dans l'accompagnement. Donc, elle va bientôt être changée. Là, vous voyez que vous cliquez ici. Et en fait, là, ça vous envoie directement sur un formulaire. Et après que vous ayez rempli ça, ça vous envoie sur 5-6 questions pour savoir si vous êtes aptes ou pas, si vous êtes un lead qualifié ou si vous êtes un mec qui peut pas rejoindre l'accompagnement parce que vous n'avez pas assez d'argent ou parce que vous n'avez pas assez de temps à investir. Voilà pourquoi je le dis à chaque fois, je prends uniquement des gens qualifiés. Je ne prends pas de jeunes qui n'ont pas l'autorisation de leurs parents. Je ne prends pas de personnes qui ont la quarantaine, qui ont 7 enfants et qui, du coup, s'ils payent l'accompagnement, après, ils seront dans une situation inconfortable. Je prends uniquement des gens qui me sortent d'écoute. Moi, je gagne 1 500 euros par mois constant. Je ne travaille pas au black. J'ai un vrai travail. Je ne risque pas de me faire virer. C'est des personnes qui sont qualifiées. C'est des personnes qui sont chauds. Donc, je les prends avec moi. Mais les personnes qui, du coup, n'ont pas de budget, etc., ce n'est pas du tout intéressant. Donc là, en gros, j'ai fini cette partie-là. On va pouvoir fermer ça. Et en gros, là, ce que je vais faire... On va fermer ça aussi. Ce que je vais faire, c'est que là, on a la stratégie, du coup, sur TikTok. Et je vais, par rapport à aujourd'hui, mercredi, présentation de ton programme, je vais envoyer une vidéo au monteur. Une vidéo de 35-45 secondes. Et dans 1h, 1h30, il va me renvoyer la vidéo que je vais poster et sur TikTok, comme je vous ai dit tout à l'heure, et en YouTube réel, en YouTube shirt, excusez-moi, et en réel sur Instagram. Donc, c'est parti. Je vais le faire maintenant. Du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'était vraiment une vidéo immersive. Bon, je ne peux pas vous montrer non plus tout ce que je fais dans la journée parce que sinon, c'est trop long. La vidéo, elle va durer, je pense, plus de 50 minutes. Et du coup, même pour vous, que ce soit pour vous, pour le monteur, c'est vraiment trop long. Donc, c'était vraiment une vidéo pour vous faire un récapitulatif de ce mois-ci. Donc, ce mois-ci, les gars, j'ai été, comme d'habitude, je vous dis la vérité, entre 16 et 30 000 euros de chiffre d'affaires avec les accompagnements et les boutiques en même temps. Donc là, comme vous le savez, le but avant décembre 2025, ça va être de faire du 50 000 euros de chiffre d'affaires, bah, constant. Et en 2025, l'année 2025, on va essayer de viser les 100 000. Alors, on ne va pas essayer de viser, on va faire les 100 000 euros de chiffre d'affaires parce qu'en gros, je sais déjà que je vais les faire. C'est juste une question de continuer à travailler, à travailler tous les jours. Et du coup, les prochaines vidéos, ça va être plus fun que ça. Là, c'était vraiment une vidéo où, entre guillemets, je reviens parce que ça fait trois semaines que je n'étais pas sur YouTube. Je reviens avec une vidéo où je vous montre ce que je fais dans la journée exactement parce que là, c'est vraiment exactement ce que je fais. Donc, bon, je ne vais pas tout vous montrer non plus. Mais en tout cas, c'est ce que je fais dans la journée, du réveil jusqu'à 16, 17 heures à peu près. Et du coup, dans les prochaines vidéos, je vais vraiment vous envoyer des vidéos IRL où on sera dehors et où on va faire pas mal d'activités. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous demande un maximum de likes, d'abonnements et de commentaires surtout pour le référencement. Comme vous le savez, ça va pousser vers plus de personnes qui vont regarder la vidéo. Et du coup, je vous enverrai plus de salles. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao.